Amis scorpions, bonjour, bienvenue sur ma chaîne pour la lecture de vos énergies pour la semaine du 11 au 17 mars. J'espère que vous allez bien. Oula, que vous avez passé. Exprimez-vous avec votre voix, que vous avez passé une bonne semaine. On se retrouve donc pour entendre et découvrir les messages qui vous sont adressés. Et apparemment, il y en a. On va aller voir et on va commencer par les énergies de l'univers. Mes amis scorpions, énergie de l'univers, pour vous, cette semaine du 11. On va discipliner ces cartes un peu. Cette semaine du 11 au 17 mars, amis scorpions. Construction atomes et changements avec le vent. La construction des atomes. Magnifique carte. On va aller voir le message associé à la carte numéro 40. Tout est relié par les mêmes éléments constitutifs de la matière. Vous êtes électrique et vous vibrez en mouvement. Stagner dans vos croyances et dans votre croissance n'est pas naturel. Construire et évoluer, voilà qui est naturel. Il y a de la place pour une variété infinie de compositions. Nous avons le vent du changement. Nous avons eu la voix qui vous demandait de vous exprimer et de changer, de bouger. On va aller voir l'exercice associé de ne pas stagner. Vous n'êtes pas stagnant, amis scorpions. L'exercice associé pour vous, si le cœur vous en dit, pour la semaine du 11 au 17 mars, amis scorpions. Souvenir et prise de conscience. La fréquence du souvenir renforce la mémoire de ce que nous avons vécu en tant qu'âme et corps en nous apportant des informations précieuses et des outils pour nous mouvoir avec élégance dans cette vie. L'exercice associé à la carte 38 du souvenir Prenez le temps d'entrer en vous-même et de réfléchir à votre longévité et au fait que vous êtes là depuis longtemps et le serez toujours. Êtes-vous conscient de tous les temps et lieux que vous avez vécu ? Avez-vous une notion du lieu où vous allez observer avec intensité l'image du souvenir et autoriser l'akasha à activer les mémoires du voyage de votre âme ? Là aussi, ça représente le mouvement, tout le chemin parcouru et ce qui vous reste encore à parcourir. On va aller voir l'énergie majeure. La grande prêtresse et la tempérance. Bon, alors c'est possiblement quelque chose d'un travail intérieur que vous faites par rapport à ça ou il peut y avoir aussi, simplement pour certains scorpions, des accords qui se passent de manière secrète entre initiés, des choses qui se mettent en place dans une compréhension voilà, entre vous et peut-être des gens qui savent, mais pas tout le monde. Si on vous pose la question, vous le faites, vous répondez bien volontiers, mais peut-être qu'on ne vous pose pas la question. En attendant, votre cheminement est là, ça continue, c'est un développement, un système de réparation, de compréhension, d'apaisement, de comprendre aussi comme on est sur cette notion de construction et de mouvement que les choses vont faire sens petit à petit, que chaque moment et chaque situation et chaque personne et chaque phase de votre vie, ou de votre vie, mais plutôt de votre vie, arrive au bon moment que c'est ainsi, voilà, vous raccordez les fils, vous comprenez quand même deux, trois trucs là-dessus. On est sur une démarche un petit peu, alors, taiseuse. Donc là, il y avait quand même le message de vous exprimer. Peut-être que vous ne vous exprimez pas encore tout à fait sur le sujet. On va aller voir sur ce que vous avez compris, de vous affirmer un peu plus par rapport à ça. On va aller voir, trois cartes pour vous, amis scorpions. Amis scorpions, trois phrases, trois cartes. Peut-être que vous... Là, j'utilise des mots pour d'autres qui n'ont rien à voir. Peut-être que vous êtes un peu troublés pour difficile de vous exprimer sur un sujet en particulier, de laisser sortir de vous une vérité. Peut-être que vous dites des choses en en pensant d'autres et c'est un peu compliqué pour vous. On va aller voir, trois cartes. Six d'épée à l'endroit, les amoureux à l'endroit. Reine de denier à l'envers, valet de denier à l'envers. Rémi scorpion. Reine d'épée à l'endroit et cavalier de coupe à l'envers. Alors, déjà il y a un peu de monde et puis il y a peut-être deux personnalités différentes. Vous naviguez peut-être entre votre personnalité intérieure, ce qui vous est à l'intérieur et puis ce que vous montrez au monde. Ce que vous montrez au monde, c'est un peu complexe. Reine de denier, si c'est vous, du mal à gérer le quotidien, les choses pratiques de la vie, peut-être des soucis avec des gens qui sont en dessous de vous au niveau des compétences. Peut-être même un problème par rapport à vos enfants, au niveau scolaire, par rapport à des phases d'apprentissage. La manière dont vous vous instruisez, vous amenez les autres à apprendre de vos savoir-faire en fait, peut-être un petit peu compliqué. Reine d'épée, bon au bout d'un moment on tranche, on prend les choses un petit peu plus, moins dans l'affect et là ça se passe mieux. On amène moins d'idéalisme et là ça se passe mieux, tant pis. On voulait vraiment que les choses se passent bien pour tout le monde, qu'il y avait une notion un petit peu idéaliste. Ça ne marche pas, ce n'est pas le cas. Vous pouvez aussi, mais c'est vraiment l'idée de prendre de la hauteur sur une situation. Il faut dire, est-ce que je vais vraiment me prendre la tête sur ça ? Peut-être qu'il va falloir évoluer sur ce sujet-là aussi. Je ne peux pas toujours être, que les choses fonctionnent par rapport à mon propre point de vue. Parce qu'en fait, les reines ont quand même un point de vue qui est le leur. Elles sont concentrées sur leur sujet. Reine de Denis, elle aime que les choses soient bien faites, faites. Elle est très pratique. Et apparemment, il y a peut-être un souci là-dessus ou un souci par rapport à ce que vous vouliez enseigner par rapport à ça. L'image que vous représentez n'est pas très positive. Et ça vous fait, en plus, ça vous fait un peu de mal et ça vous stresse. Donc, il y a un parcours. Il y a quand même quelque chose à comprendre dans un système d'évolution. Et puis, de ne pas perdre d'énergie sur des choses qui n'en valent pas la peine. Qui amènent quand même des conflits qui peuvent être assez stériles. Ou peut-être même qui ont pu être blessants. Prendre la hauteur. Intelligemment. Vous pouvez être aussi avec... Alors, ce n'est peut-être pas vous, c'est reine. Mais dans ce cas-là, vous avez aussi la capacité de vous éloigner de ces personnes-là. De prendre de la hauteur par rapport à ça. Parce qu'on peut avoir un signe de terre. Taureau, vierge, capricorne est un signe d'air. Gémeaux, balance, verso. Ces personnalités-là sont compliquées. Cette semaine, avec vous, dans votre vie. Il y en a un qui est beaucoup sur votre dos. Qui sait toujours mieux que vous ce que vous devez faire. C'est quelqu'un d'extrêmement agaçant. Peut-être pour vous cette semaine. Qui est toujours dans la paperasse. Les documents, l'administratif. Et vous, vous êtes là en disant... Mais oui, mais... Moi, j'apprends aussi à faire avec la situation. J'essaye d'être ouverte. Mais apparemment, ça ne fonctionne pas. Ça ne marche pas. Voilà. Compliqué de gérer cette reine de denier. Peut-être un peu plus cette reine d'épée. Qui vous indiquera quand même qu'il y a des choses simples à faire. Un tri. Faire une sélection. Ça peut être une amie aussi, cette reine d'épée. Ou un ami qui vous dira... Bon, alors là, on va sortir l'émotionnel de cette équation. Parce que ça n'a aucun intérêt dans la situation. Que ça ne vous touche pas émotionnellement. Et on va reprendre les choses point par point. Et les décisions, on va les prendre comme ça. Pour sortir de la crise. C'est possible aussi. Et voilà. Il ne faut pas stagner dans des énergies qui sont négatives. C'est le message principal. Que ce soit dans une crise de laquelle vous devez sortir. Dans des conflits dont vous devez vous extraire. Ou que vous restiez dans ces énergies de reine de denier. Qui a tellement le souci du bien faire. Mais qui n'y arrive pas du tout cette semaine. En tout cas, comme elle l'entend. Il faut passer un cap. Là, il faut essayer d'évoluer un petit peu. De faire un... Voilà. De vous dire qu'il y a un temps pour tout. On va aller voir. Émotionnellement. Émotionnellement. Rémi scorpion. Semaine du 11 au 17 mars. Alors, j'ai une carte. Cavalier de denier. Alors, nous avons le magicien. Un scorpion. La reine de denier. Sur la reine de denier. Avec un valet d'épée. Il y a vraiment un système de hiérarchie. Et l'étoile. Vous pouvez être vraiment aidé par quelqu'un qui vira beaucoup plus clair que vous sur la situation. Ça peut être une confidente. Quelqu'un qui agit sous le sceau du secret. Vous n'en parlez pas à tout le monde. Mais vous en parlez à une personne. Ça peut être une avocat. Un avocat. Ou quelqu'un qui en connaît un petit peu plus sur le sujet. Qui peut vraiment vous aider. De manière à vous apporter son soutien. Et puis, vous donner les bonnes solutions. Parce que là, ce n'est pas évident pour vous. Peut-être que vous avez des problèmes par rapport à vos enfants. Effectivement, cette reine de denier est un peu problématique. Vous avez la capacité de changer la donne. C'est à vous. C'est à vous de pouvoir transformer. On vous donne tous les outils. Donc, qu'allez-vous en faire ? Tous les outils pour transformer la situation au mieux. Il faut évoluer. Il faut changer. On ne va pas stagner dans quelque chose comme ça qui est désagréable. Tout un questionnement sur votre capacité. Vous pourriez être remis en doute sur vos capacités à bien faire les choses. Ou une personne pourrait remettre en doute, oui, vos capacités à bien faire les choses. Ou vous pouvez remettre en doute les capacités de quelqu'un qui doit normalement bien faire les choses. Mais qui apparemment n'y arrive pas trop cette semaine. Il y a un souci au niveau des hiérarchies aussi. On avait un valet de denier à l'envers. Et si on a un valet d'épée à l'endroit. Parce que ces cartes sont à l'endroit. On a quand même des valets. Donc, soit vous avez un questionnement. Pas forcément une problématique. Mais un questionnement avec une notion d'en connaître moins. Ou de vous sentir moins fort par rapport à quelqu'un d'au-dessus de vous. Qui vous prend un petit peu en charge. Plus ou moins bien. Plus ou moins pour de bonnes raisons. Soit vous avez un souci par rapport à quelqu'un en-dessous de vous. Qui peut être un subordonné. Qui peut être un employé. Qui peut être quelqu'un qui apprend dans une situation. Qui pose beaucoup de questions aussi. Qui essaye d'avoir une ouverture d'esprit. Mais qui se retrouve face à une reine de denier qui a un protocole. La reine de denier, elle fait les choses de telle et telle manière. C'est comme ça. Elle a des routines. Elle a des traditions. Elle a des règles très établies. C'est pour ça qu'elle est souvent aussi très bonne dans l'administratif. Dans tout ce qui est officiellement cadré. En tout cas, vous êtes aidé, je pense, par cette reine d'épée. Ou alors, tout à coup, vous avez la bonne idée d'évacuer un petit peu votre émotionnel. Et vous dire, bon, là, on ne va pas se lancer dans... Parce que la reine de denier, elle pourrait vous dire, après tout ce que j'ai fait pour toi. Et là, vous pourriez vous dire, mais je ne t'ai rien demandé. Donc, il y a un peu ce côté-là aussi. Il y a un côté émotionnel dans la reine de denier que la reine d'épée n'a pas. Elle met des choses un petit peu de côté. Elle dit, voilà, factuellement, objectivement, si on sort totalement l'émotion de l'équation, qu'est-ce qui se passe ? Et surtout, comment on va faire pour que ça aille mieux ? On va aller voir. Vous pouvez naviguer dans toutes ces énergies. Vous pouvez, dans la semaine, vous sentir aussi reine de denier. Être vraiment dans la routine, le protocole, etc. Et puis, vous vous rendre compte que ça ne peut pas marcher en face de vous. Ça ne répond pas de la bonne manière, cette semaine. Donc, objectivement, essayez de faire différemment. Et de ne pas le prendre pour vous. On va aller voir les scorpions célibataires. Semaine du 11 au 17 mars. Célibataires, scorpions. Il y a une nouvelle opportunité. Ça va prendre un petit peu de temps. Et pour le moment, vous êtes un peu bloqués. Mais il y a moyen de se débloquer. Il y a de l'intuition. On vous souffle à l'oreille des choses aussi, je pense. Ce qui vous permettrait de voir les choses différemment. Il y a une opportunité qui prend beaucoup de temps. Peut-être parce que ce n'est pas le moment. Parce que vous êtes bloqués. Parce que vous n'aviez pas vu encore quelque chose d'hyper important. Ce n'est pas grave. Si ça doit se faire, ça se fera. Même si ça prend énormément de temps. On va aller voir les scorpions en amour flou. 10 de Denis. Ça se joue sur le méga-clan. Un patriarche peut-être. Une matriarche. Des responsabilités dans ce clan. Méga-clan familial. Professionnel aussi. Ça peut aussi jouer sur le professionnel. Sociétal. Effectivement, il y a une notion de... Là, il y a une notion... Ce n'est peut-être pas forcément dans la famille. Ça peut être effectivement aussi dans le professionnel qui joue sur votre émotionnel. Ça vous touche. Mais il y a une transmission. Il y a une notion de transmission. Qui est peut-être un peu... Pas forcément comme vous l'aviez imaginé. Mais voilà. C'est aussi... Chacun fait son nid dans une disque de Denis. On transmet. Et puis les gens font ce qu'ils veulent après derrière avec ce que vous leur donnez. Ça ne veut pas dire que ça n'a pas de valeur. Mais voilà. Il y a une notion de transmission, de famille, de clan. Qui est importante pour vous cette semaine. On va aller voir les couples. Les scorpions en couple. 4 de bâton. As d'épée. Avec une nouvelle façon de voir les choses. Oui, c'est un as d'épée. Oui, as d'épée. Et 7 de bâton. Il va falloir quand même vous battre un petit peu. Ou une notion... Vous comprenez quelque chose par rapport à... Je ne veux rien lâcher sur un sujet. Et en même temps... Est-ce que ça ne va pas m'amener des complications ? Sur quoi je vais lâcher ? Sur quoi je peux lâcher ? Sur quoi je peux lâcher du lest aussi ? L'important, c'est l'engagement. Il y a peut-être un événement qui se prépare. Ou que vous devez organiser. Ou quelque chose qui devrait être positif. Et qui amène des luttes internes. Des conflits internes. Alors, il y a peut-être quelque chose à comprendre sur cette situation-là. Pour vous, mes scorpions. Prendre un petit peu de... Reprendre le contrôle. On va aller voir matériellement, concrètement. Matériellement, concrètement. Anis corpion. 7 de bâton. Valet de bâton. Anis corpion. Le fou. La 6 de coupe. L'idée de repartir dans un style différent vous stresse. Vous êtes peut-être confronté à des gens qui vous mettent un petit peu... Qui vous troublent un petit peu par leur état, leur jeunesse ou leur innovation. Leur façon nouvelle de voir les choses qui ne sont pas forcément les vôtres. Ou alors vous, vous avez vraiment besoin de ces innovations-là. De penser différemment. Et vous vous confrontez à des gens qui sont... Ils disent, mais on a toujours marché, fonctionné comme ça. Il n'y a aucune raison que ça change. Il y a quand même l'idée d'avoir une set de bâton. D'être dans un système de lutte et de défense. Ce n'est pas facile. Ça vous demande un effort. Ça vous demande de ne pas lâcher. Vous ne voulez pas lâcher sur certaines choses. Ou des gens ne veulent pas lâcher sur certaines choses aussi. Bon. En soi, les volontés sont bonnes. Mais c'est un peu... Est-ce que je vais y arriver ? Est-ce que vraiment je vais y arriver face à cette situation ? Vous êtes un peu buté peut-être aussi. Ou quelqu'un est un peu buté face à vous. Il y a un conflit de base. Donc je pense que vous avez pu être buté ensemble sur quelque chose aussi. Avec le fou. Bon. Il y a moyen quand même de se libérer. De se sentir libre. Beaucoup plus libre d'oser quelque chose de nouveau. Tenter quelque chose. Qui ne tente rien n'a rien. Essayer peut-être de faire différemment. Effectivement. Se sentir plus libre. Avoir besoin de se détacher aussi. D'une certaine routine. D'une certaine stagnation. D'une certaine façon de faire. Pour amener de la nouveauté. Quelque chose de neuf dans votre vie. De plus ouvert au niveau du cœur. En fait. De mettre un petit peu votre émotionnel. Dans l'action idéaliste de côté. Ou de ce que ça vous fait. Comment ça vous touche. Comment ça vous sensibilise. Ce que les gens reçoivent. De ce que vous voulez bien faire. Comment ça se passe. Tout ça. D'un côté un petit peu hypersensible. En fait. Dans la façon d'amener votre émotionnel dans une situation. Si vous vous détachez de ça. Pour dire. Bon. Objectivement. On va prendre telle et telle décision. Pour que ça se passe mieux. Et que ça se passe au mieux. Ça réouvre. Ça ouvre un nouveau potentiel. Au contraire. Alors que vous avez peut-être l'impression. Que à la base. Ça vous le referme. Et en même temps. Non. Ça vous réouvre encore plus votre cœur. C'est une nouvelle étape. Dans une façon de gérer. Une situation. Des gens. Avec qui ce n'est pas forcément évident. Aussi. Du premier coup. Voilà. Alors que vous pensez. Que ça ferme quelque chose. Ça réouvre quelque chose. D'émotionnel. Mais ça vous demande. De faire un tri. Objectif. De voir les choses lucidement. Vous avez peut-être peur de sacrifier quelque chose. Alors qu'en fait. Vous ne sacrifiez pas quelque chose. Vous allez vers le mieux. Le meilleur. Le plus ouvert. Le plus sincère. Le plus. On va aller voir. Le conseil. Un conseil. Un scorpion. C'est ces énergies. Reine de denier. Cinq d'épées. Alors. Effectivement. Concevoir. Qu'il y aura quand même. Une reine de denier. Cette semaine. Pour vous. Une énergie de reine de denier. Qui sera extrêmement importante. Et qui pourra. Effectivement. Amener des conflits. Sur quoi vous voulez vous battre. Sur quoi vous ne voulez pas lâcher. Et sur quoi vous pouvez lâcher. Subtile. Cette reine de denier. Trois fois. Elle sera là. Donc déjà. Ne rentrez pas dans le déni. Par rapport à ça. Cette énergie de reine de denier. Sera là. Il va falloir. Dealer avec ça. Soit vous avez un problème. Avec quelqu'un. Qui veut tout réjanter. Dans votre vie. Soit vous même. Vous êtes dans cette phase. Où vous êtes hyper routinier. Vous avez une structure. Vous voulez pas en sortir. Et en fait. Il y a quelque chose. D'un petit peu nouveau. A impulser. A distiller. Dans cette énergie. De reine de denier. De reine de denier. Qui pourrait lui redonner. Une vraie capacité. A faire. Peut-être que vous avez perdu. Vous faites un petit peu les choses. Parce qu'il faut les faire. Et puis ça marche plus. Parce que vous ne comprenez pas. Pourquoi ça marche plus. Mais. S'il n'y a plus d'élan. S'il n'y a plus d'envie. S'il n'y a plus d'ouverture du coeur. Pour faire les choses. Bah c'est beaucoup moins. Ça rend moins bien. Forcément. A distiller. De la nouveauté. Distiller. Une ouverture d'esprit. Une réouverture du coeur. Voilà. Il y a quand même. Quelque chose à retravailler. Par rapport à cette reine de denier. A réfléchir. Sur cette énergie. De reine de denier. Qu'est-ce que cette reine de denier. Représente pour vous. Que ce soit. Pour certains. L'idée d'être effrayé. Par une autorité administrative. Par. Voilà. Quelqu'un qui doit. Réjenter les choses. Que vous-même. Vous deviez réjenter certaines choses. C'est un sujet complexe. Qu'il faut prendre vraiment. Dans sa. Dans toute sa mesure. Il faut vraiment. Prendre conscience. Que cette reine de denier. Que ce soit vous. Ou quelqu'un d'autre. A une importance forte. Que l'idée principale. De la reine de denier. Au final. C'est quand même. De bien vouloir faire les choses. Et de vouloir les faire bien. C'est une qualité. Qu'on ne peut pas lui enlever. Donc. Est-ce que vous allez vous battre. Face à quelqu'un qui veut. Faire les choses bien. Elle a peut-être aussi. De bonnes raisons. De vouloir faire. Ce qu'elle veut faire. Même si ça ne colle pas. Avec votre façon de voir. Une ouverture du cœur. Est-ce que vous allez vous battre. 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 Et vous-même. Qu'est-ce que vous faites. Pour aller bien. Dans cette situation-là. Pour aller mieux. Pour que ça se passe au mieux. C'est une interrogation. Que vous pourriez avoir. Et essayez de pousser le vent du changement. Si ça ne se passe pas bien. Peut-être que là. Ce serait le moment de s'occuper de ça. Pour que ça se passe mieux. On va aller voir. L'énergie vibratoire. A vous répéter cette semaine. Madame Scorpion. Pour vibrer bien plus haut cette semaine. L'argent. Ah vous avez peut-être des soucis d'argent. Effectivement aussi. L'argent circule librement. Et naturellement dans ma vie. Je suis riche et comblée. Au-delà de mes espérances. Je suis toujours en sécurité. Et oui. Il y a ça aussi. Peut-être chez vous. Cette angoisse. De ne pas être. D'être insécure. Cette semaine. Les mots-clés sont. Prospérité. Protection. Et surtout. Joie. Je vous souhaite une excellente semaine. Madame Scorpion. Et je vous dis à très vite.